Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de l'image à la clé. Nous vous emmenons aujourd'hui dans un des bas côtés de l'abbatiale Saint-Robert de la Chaisse-Dieu, en Haute-Loire. Si vous levez un peu le regard, vous verrez se détacher sur un fond ocre rouge, 23 silhouettes blanches de presque 1 mètre de haut. Entre chacune de ces silhouettes, il y a des figures plus inquiétantes. Des squelettes d'encens qui prennent par le bras les vivants. La fresque s'étend sur trois panneaux et elle fait 26 mètres de long. Elle est inachevée. Cela lui donne une fraîcheur sans pareil. Et on s'attend à voir le ou les artistes reprendre leur crayonné. Mais ils ont arrêté brutalement leur œuvre vers 1470 sans que l'on sache pourquoi. Le motif de la danse macabre est très populaire dans toutes les formes d'art au XIVe et au XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge. C'est une sarabande hiérarchique. La mort entraîne les grands, le pape, les cardinaux, mais aussi des petits, des enfants et des moines. Elle les entraîne donc à sa suite. Tout le monde est au même niveau devant la mort. En général, les danses macabres sont accompagnées par un poème dans lequel la mort s'adresse à ses victimes en se moquant d'elles. À la chaise d'yeux, la place pour le texte a été prévue. On peut voir encore un bandeau blanc, mais il n'a pas été inscrit. La danse macabre porte un message assez simple. Écoutez le prédicateur que l'on devine sur la première pile du bas-côté et vous irez sûrement au paradis. Ce n'est pas la peine de lutter contre la mort. Elle est inéluctable et elle touche tout le monde. Pauvre comme riche. Dans le premier panneau, la mort s'attaque au grand de ce monde. Elle est très respectueuse du pape, reconnaissable à sa tiare à trois couronnes. Elle le pousse à peine d'un petit coup de coude. Mais elle est plus rude avec le général en chef. Elle le saisit vivement par le bras alors que le soldat lui tourne le dos. Dans le deuxième panneau, les moines et les habitants d'une ville sont entraînés vers leur fin. Le premier personnage visible, un bourgeois, se lamente dans la posture bien connue de l'affliction. C'est-à-dire qu'il a la main appuyée sur la joue. Un peu plus loin, un marchand barbu tente d'acheter un sursis à la mort. On distingue sa bourse suspendue à sa ceinture. Mais on ne corrompt pas la mort. Un squelette souriant lui indique le début de la fresque du doigt. Ensuite vient la seule femme de l'œuvre. Une dame de cour dont le voile est esquissé en rouge sombre. Pour fermer la marche inexorable de la mort sur ce deuxième panneau, il y a un étrange moignon avec quatre mains et deux têtes. C'est un repentir du fresquiste. Tout d'abord, il a pas un jeune novice en prière, les mains jointes, la tête basse. Le second moine redresse la tête et croise les mains sur son ventre. Et il suit en boudant un peu la mort qui lui saisit le coude. Il est possible que le peintre ait voulu faire une leçon de morale aux moines de la chaise d'yeux. Les moines ne prient pas assez. De panneau en panneau, les squelettes sont de plus en plus animées. Le paroxysme est atteint dans la troisième partie. La mort sourit de toutes ses dents. Elle se cambre, elle se tord et se penche. Elle fait même des blagues. La mort fait tomber les fleurs du dame oiseau. Elle enfonce sur la tête du professeur son bonnet. Elle pointe du doigt les parchemins, sans doute plein d'erreurs qui pendent à sa ceinture, et elle compare son enseignement au bruit de la cresselle qu'elle agite. Même le savoir ne sauve pas de la mort. Le troubadour, un peu plus loin, lui, semble refuser son sort. Il se détourne de la mort et piétine de dépit sa vie à la roue. La mort devient touchante quand elle s'approche d'un enfant. Elle se courbe vers lui en se recouvrant de son linceul. Elle cherche à le rassurer. Ce dernier, malgré sa grande taille, est langé comme un nourrisson. Selon le poème, la mort le conduit vers un monde meilleur, sans souffrance. La mort de la chaise d'yeux n'est pas terrifiante. Il n'y a pas de faux, pas de promesses de torture et d'enfer. Il faut y passer, certes, mais la mort d'ensemble de la chaise d'yeux annonce plutôt l'espoir chrétien d'une vie éternelle auprès de Dieu. Dans le prochain numéro de l'image à la clé, nous nous pencherons sur un tableau du Tintoret, représentant, entre autres, Sainte Catherine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Nartex, à nous rejoindre également sur Twitter, mais aussi à liker la vidéo ou à nous laisser des commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...